Salut tout le monde! Aujourd'hui je filme mon premier vidéo pour 2015. Je m'excuse, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je poste un vidéo sur ma chaîne en 2015, à part mon dernier Vlog Miss, mais ça a été à date un mois de janvier, un 2015, excessivement occupé dans le meilleur sens du terme. Il y a eu le baptême de ma petite chérie d'amour ici, si vous savez pas c'est qui justement, je fais comme, je parle comme si ça rien n'était, c'est ma belle Ellie June! C'est qui Ellie June? C'est ma filleule! C'est la petite fille à ma soeur, si vous l'avez vu peut-être dans notre vidéo ou dans mon intro, pis je voulais filmer le vidéo, pis là j'attendais comme d'habitude, j'essaye toujours d'avoir le setup parfait, pis le moment parfait, pis de filmer avec l'éclairage de feu, pas que mon éclairage ait de feu d'habitude, mais en tout cas que tout soit parfait, les cheveux parfaits, le maquillage parfait, pis je vais vous filmer ça tantôt en laissant Ellie dans son banc, mais elle veut absolument être dans mes bras, parce qu'elle aime toujours ça, être dans les bras de quelqu'un, fait que je vais pas la laisser dans son banc d'auto en ce moment, parce que j'essaye de profiter le plus possible de chaque seconde que j'ai avec elle, pis elle aime tellement ça être proche de quelqu'un, que je me suis dit, ben coudon, je vais filmer avec dans mes bras. Ellie a fait son premier vidéo sur ma chaîne, es-tu excitée? Wouhou! Yeah! Pis je me suis dit coudon, tant qu'elle, je pense pas que ça va vous déranger, au contraire, être encore pas mal plus le fun à regarder moi, si vous me demandez, fait que c'est ça, je me suis dit, on va arrêter d'essayer de trouver le moment parfait, pis tout, parce que c'est tellement occupé, pis ça va l'être pendant les prochaines semaines aussi, oi oi, je l'ennuie, ça va l'être pendant les prochaines semaines aussi, donc je me suis dit, pour pas vous poster mon vidéo de mon récapitulatif de 2014 en février, ben je vais le faire tout de suite, avec Ellie, pis ça va être encore plus le fun. Donc, c'est ça, j'ai décidé de vous faire comme l'année passée, l'année passée j'ai fait un bye-bye 2013, allo 2014, ben cette année ça va être un bye-bye 2014, allo 2015, 2015 que j'affectionne particulièrement à date, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme une année, bon, je vais vous garder ça pour la fin, on va commencer par le mois de janvier de l'année passée, pour faire mon récapitulatif, janvier j'ai pas trouvé rien d'année passée, j'ai mon petit cahier ici, pis j'ai trouvé quelque chose pour chaque mois de l'année, pis janvier j'ai rien trouvé, fait que je sais pas, c'est juste que c'est le mois que ça fait le plus longtemps qui s'est passé, mais, ou c'est juste que c'est vraiment rien passé en janvier, mais, pour ce qui est de janvier, j'ai rien trouvé de spécial, donc on va passer à février tout de suite, qui, février, je vous ai amené, j'ai vlogué, c'est sûr que j'ai essayé de trouver des trucs que vous pouvez relate, si on peut dire, des trucs que vous pouvez trouver un lien avec vous, dans le sens où vous avez été avec moi pour vivre, comme les voyages que je fais, que je vlogue, ou les trucs comme ça, parce que je veux que vous vous reconnaissiez dans les faits que je vais dire un petit peu pour la grande majorité, mais, pour le premier, c'est mon voyage à Jacksonville, justement, que j'ai vlogué, pis c'est tellement, juste, c'était pour ma fête, c'était, on dirait que c'est une des seules choses, comme, la chose qui me fait sentir le plus complète, c'est vraiment peut-être, je pense pas que ce soit incrasse, c'est pas que je l'apprécie pas, mais c'est juste comme ça, on dirait, la chose qui me fait sentir le plus complète pour ma fête, pis qui me fait sentir le mieux, c'est vraiment passé ma fête avec ma soeur, pis cette année-là, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller à Jacksonville pour le passer ensemble là-bas, vous avez peut-être vu le vlog, je vais vous laisser aller voir ça si jamais vous l'avez pas vu, pis c'est justement le premier soir que j'étais arrivée le 8 février que Mel m'a annoncé avec mon beau card que vous avez peut-être vu, parce que vous m'avez suivie dans tout ça, je suis sûre que si vous êtes des gens qui me suivis depuis longtemps, pis toutes les vidéos, vous avez tout vu ça, je vous ai tout, je vais parler de tout ça, c'est le card que Mel m'avait donné pour me dire Auntie since 2014, c'était pour moi, on sait qu'elle était enceinte, de cette petite pousse que c'est dur à croire, un an plus tard, elle est là avec moi dans mes bras, c'est vraiment fou, fait que c'est vraiment mon moment marquant, il y a eu aussi le voyage à Toronto qu'on a fait, parce qu'elle travaille justement en ce moment, est-ce que je te dis où est-ce que je suis? Je suis en ce moment à l'hôtel, parce que ma soeur quand elle travaille, elle travaille sur la route, pis là en ce moment elle travaille à Montréal sur la route, fait que je suis venue chiller à son hôtel, qui est tellement un bel hôtel, c'est plus gros que mon appartement en fait, sa chambre, fait que c'est ça, j'ai peut-être pas le meilleur background, mais j'ai trouvé le meilleur coin pour avoir un minimum de lumière, parce que, parce que je voulais avoir quand même un petit peu de lumière sur nous, là je pense peut-être qu'il y en a trop, en tout cas j'espère que non, c'est pas une très bonne idée c'est ma belle, non, tu manges des cheveux, tu veux que tu t'assises à la place? Ok, on va la laisser faire, c'est ça, fait que c'est pour ça que je suis pas chez moi en ce moment, je suis la voir, que je vais encore faire ça cette année, pis c'est toujours tellement spécial, c'est pour ça que j'étais à Jacksonville avec elle aussi, je la suis, des fois je vais la voir dans des salons, parce qu'elle nous invite toujours à aller partager tout ça avec elle, de pouvoir aller voir des nouvelles villes comme ça, pis des trucs comme ça, fait que c'est vraiment spécial, fait que si t'as voyagé à Toronto comme d'habitude, c'était malade, t'as allé voir We Are The In Crowd en plus, je capotais, c'était trop malade! Ensuite, en mars, c'est fou parce que ça fait un petit bout que je les ai écrit, je les ai écrit au début du 8 janvier, fait que ça fait comme deux semaines, un petit bout, deux semaines, mais j'ai eu le temps d'oublier ce que j'ai écrit, en mars, on a posté, j'ai posté sur ma chaîne, pis je lis aussi sur la sienne, ma première collaboration avec Madame Bonheur, c'était ma première collaboration avec une autre YouTubeuse, fait que c'est vraiment un moment marquant dans ma vie quasiment là, vous avez trouvé ça drôle que j'ai dit ça dans ma vie, un moment marquant, mais c'était, c'est ça, j'avais fait des collaborations avec Mel, avec Dwayne, mais j'avais jamais fait avec une autre YouTubeuse, pis ça a vraiment été le commencement de quelque chose de vraiment cool, que j'ai eu la chance après ça va me faire avec d'autre monde, comme vous avez pu voir, fait que c'est tellement, tellement le fun, après ça, en mars, je viens de vous dire mars, j'ai tué les bonbons, peut-être que non, je déparle, mais, en mars, c'est ça, après qu'on a posté, je pense qu'on l'avait filmé en février, si je me trompe pas, mais qu'on a posté la première collaboration, qu'on a faite ensemble, c'était super cool, pis enfin, on en a fait d'autres depuis, fait que c'est super le fun, ensuite, en avril, c'est là que mes bébés sont arrivés, on dirait en avril, c'est quand même assez le début de l'année, là, t'sais, j'en ai eu février, mars, avril, c'est pas super long, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je l'ai laissé partir mes petits poux, mais, c'est là qu'on est allé les chercher, ben, je suis allé les chercher le 6 avril, mes bébés chatons, que j'ai été famille d'accueil pour les petits, c'était à la même journée que la vente de Marcel Annabelle, en fait, je suis allée à spécial une fois, le lendemain, je suis retournée parce qu'il avait pas encore vu le vétérinaire, fait que, t'sais là que les petits chatons sont arrivés chez moi, après ça, en mai, j'ai rencontré, dans la vraie vie, Laurie, Emel, Vincent, Catherine, pis, à la fin mai, Cam aussi, au gathering qu'il y avait eu de YouTube, pis ça, ça a vraiment été un autre moment marquant parce que j'étais terrorisée de les rencontrer, toute cette gang-là, j'avais rencontré Julie toute seule, pis c'était, ok, j'ai rencontré une personne, j'suis passée par là, c'est une grosse grosse peur, c'était vraiment intense, rencontrer une personne dans la vraie vie, ça me stresse tout le temps, pis, dans la vraie vie, juste rencontrer du nouveau monde, ça me stresse énormément, mais là, rencontrer une gang que je voyais qu'ils se parlaient entre eux autres, pis je voyais qu'ils s'envoyaient des messages, pis c'est comme, j'ai pas ma place, moi, là-dedans, j'suis comme, je sais pas, s'ils sont full amis, qu'est-ce que j'vais faire, en tout cas, je capotais, j'suis stressée vraiment, j'avais super peur, mais vu que Julie pis moi, on est allés ensemble, ça m'a énormément aidée à moins stressée, parce que, j'pense pas que j'aurais été capable d'y aller, sinon, j'étais ben trop terrorisée de les rencontrer, tu te déprennes ta main, et go, pis ça a été des rencontres vraiment, vraiment marquantes, qui a fait vraiment mon année, qui a fait que j'ai eu une super belle année en bout de ligne, là, ces rencontres-là, ça a vraiment, vraiment changé, d'autres rencontres qui ont changé ma vie, là, vraiment, sérieusement, là. Ouais, t'es-tu d'accord avec moi? Oui? Non? Euh, en juin, j'ai commencé à laisser partir les bébés, là, ça a l'air, je sais pas si j'ai choisi des... parce que je voulais essayer de pas vous faire une vidéo d'une heure, comme je suis très capable de faire, fait que j'ai essayé de garder vraiment une chose par mois, fait que vraiment, qu'est-ce qui était le plus marquant pour chaque mois, pis pour le mois de juin, c'était ça, là, vous l'avez peut-être vu dans mon journal d'une famille d'accueil, c'était intense de laisser partir, ils ont commencé à partir en... Oh, c'était triste, je le sais, c'était triste! Ils ont commencé à partir en juin, pis les derniers sont partis en juillet, c'était quelque chose, c'était vraiment, vraiment quelque chose de laisser partir, mais je suis vraiment fière d'avoir fait ça, je sais pas si j'étais capable de recommencer, mais j'étais super contente d'avoir réussi à faire ça, pis de laisser partir mes bébés, oui, mais j'ai adopté ma belle petite Peach, qui est restée dans... qui est devenue un membre de notre famille à partir de là, à partir de juin. J'ai pas encore trouvé c'était quand sa fête, parce que mes gars, vu qu'ils savent pas quand est-ce qu'elle est, mais ils savent qu'elle avait environ un an et demi quand je l'ai eue. Elle a eu son 2 ans, c'est passé, mais moi j'aime ça faire les fêtes de mes chats, pis là, aussi pour savoir quel âge elle a, dans le fond, vu que j'ai pas son année de naissance. Pis j'ai pas sa fête, faudrait qu'on trouve sa fête tout le monde ensemble. Parce que pour mes gars, c'est le vétérinaire qui m'avait écrit juste une date comme ça, pis ça a donné qu'elle m'a écrit le 11 février, pis moi, ma fête, c'est le 10, fait que je sens que c'est encore, c'est vraiment parfait comme date qu'elle retrouve comme ça, pour la fête de mes garçons, mais Peach a pas encore sa date de fête, faudrait que j'y retrouve une, parce qu'eux savent pas c'était quoi. Ensuite, en juillet, j'ai rencontré Karel pour la première fois, pis encore une fois, c'est tellement, tellement juste cool les voir, les voir des gens qui savent de quoi je parle, quand je parle de Youtubers, quand je parle de, je sais, contre caméra, quand je parle de tout ça, c'est vraiment, c'est super spécial de pouvoir partager ça avec des gens comme ça, qui sont devenus mes amis, fait que là, j'ai pu rencontrer Karel, qui habite assez loin, fait qu'on a pas la chance de la voir très très souvent, fait qu'elle est venue en juillet nous voir. Ensuite, au mois d'août, il y a eu le party de fête de Julie, son hashtag 30 Madame Bonheur, je me trompe pas, pis je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à me sentir comme si je faisais partie de quelque chose, parce qu'avant, on s'était rencontrés, on s'était vus pas tant de fois que ça, pis on se parlait, je pense qu'avec toute la gang, je leur parlais pas tant que ça encore, pis je suis encore ben, ben stressée. Je pense que c'est comme à peu près à la fête à Julie que ça a débloqué pas mal, fait que c'est vers le mois d'août que ça a débloqué, pis là, j'ai vraiment commencé à me sentir que je faisais partie de quelque chose, fait que ça, ça a été super spécial, ce party-là, pis tout, ça a été ça, le fun. On peut-tu en parler de ses petits cheveux de tabarnoche, hein? Pas cute, cette enfant-là? Il a vraiment des petits cheveux de punk aujourd'hui, c'est parfait, c'est juste trop cute! Pis j'ai aussi rencontré au mois d'août pour la première fois Amy pis Maud, fait qu'eux autres aussi sont devenus des gens que j'apprécie énormément, fait que c'était vraiment, c'était vraiment spécial, ce party-là, pis comme juste de commencer à me sentir comme je faisais partie d'une gang comme ça, que j'ai toujours rêvé de faire partie d'un groupe comme ça, qu'il y a des gens qui m'incluaient dans ce qu'ils font pis tout, fait que c'est à partir de là que ça m'a vraiment débloqué, pis j'ai commencé à me sentir comme je faisais partie de quelque chose de très spécial, pis j'en suis super fière, pis depuis je me sens toujours comme ça, fait que c'est super cool! Après ça, au mois de septembre, j'ai eu ma première date en plus de 2 ans et demi, ce qui est pour pas mal de monde, je pense, vraiment assez long, je vois du monde qui date pis qui passe d'un chum à l'autre, pis moi j'ai jamais été comme ça, pis ça fait un peu de bizarre de parler de ça avec ma puce dans mes bras, mais bon, je sais pas, fait que c'était vraiment, vous l'avez vu, je vous en ai fait un real talk, c'était un désastre, mais bon, c'était ma première date en 2 ans et demi, je pense que c'était moi-là aussi, septembre, ok, première date en 2 ans, ah ben j'ai eu 2 dates, j'avais pas écrit, et deuxième date, oui c'était écrit, j'ai senti ma première et ma deuxième date, l'autre je vous en ai pas parlé, non, c'était pas un gars de site de rencontre, fait que je trouvais que ça fûtait pas tant pour vous en parler, pis c'était pas, j'ai rien de drôle ou d'extraordinaire à dire sur la situation, c'était juste, ah je sais, c'est pas facile, c'était juste un gars comme ça que j'ai rencontré, qui est l'ami de mon cousin, je pense que je peux vous le dire, c'est pas très grave, mais c'est un super bon gars de tout, mais ça a juste pas cliqué, y'a vraiment pas, y'a vraiment rien d'autre dans l'histoire, y'a rien drôle ou vraiment fascinant, c'est vraiment tout, fait que c'est pour ça que j'en ai pas vraiment jamais parlé dans un, dans un vidéo, fait que, mais quand même, j'étais super contente d'avoir eu ces 2 dates-là, 2 dates en si longtemps, j'étais comme bon, on a débloqué quelque chose là, comme ça en ce moment, je suis plus autant stressée quand c'est le temps d'une date, plus autant que je l'étais pour les autres fois, parce que t'sais, je compte pas ma date du mois de, c'était quand j'oubliais, qui m'a stood up là, ça compte pas là, parce que quand tu rencontres pas la personne dans la vraie vie, ça compte comme pas, en plus, non, j'suis d'accord. Après ça, y'a eu, là j'étais en septembre, octobre. Octobre. Qu'est-ce qui est arrivé en octobre? Cette petite puce d'amour, ce petit trésor, sérieusement, je l'ai dit que c'est ma super, c'est ma petite super héros, parce qu'elle a vraiment des pouvoirs, j'sais dire, cette petite-là, mon Dieu, tu graphiques donc bien, cette petite-là, quand on l'a dans nos bras, y'a rien qui peut mal aller, c'est comme fou, je sais que, j'sais pas, c'est vraiment que j'aime ça penser que je suis plus importante que je le suis, je sais que, oh, beau, t'es, non, t'es-tu tannée d'être en dessous de la lumière? Ouais! Oh, pousse! Mais c'est vraiment, elle est née le 2 octobre, pis je suis née le 10 février, fait qu'elle est née le 2 du 10, pis je suis née le 10 du 2, fait que moi, je trouve que c'est très spécial, fait que je suis sûrement cool, mais, ouais, c'est ça, j'sais pas, je la vois, c'est vraiment, t'sais, je veux pas être trop intense, là, mais c'est vraiment, c'est dur à imaginer, elle met quelqu'un plus, de juste, pis tu peux la connaître, là, t'sais, ça fait pas longtemps qu'elle est avec nous, mais sans joke, c'est comme ma mini Mel, elle ressemble tellement à ma soeur, pis ma soeur, j'aime tellement, fait que c'est juste un petit, une petite mini Mel, qui est juste parfaite, par exemple, que je peux prendre dans mes bras tellement petite, hein? Je sais que c'est pas ma fille, mais je pense que Mel pis moi, on est tellement proches que, on dirait que je pense que je l'aime autant que je vais aimer ma propre fille, là, je peux pas m'imaginer aimer un petit tête plus que ça, là, c'est fou, là, les heures avec elle passent juste tellement vite, là, c'est la chose la plus fun du monde, de pouvoir passer du temps avec elle, ouais, j'pense qu'elle est fatiguée, elle s'est endormie tantôt pis elle s'est réveillée comme, mouaaah, elle était vraiment pas contente, là, j'ai parlé, j'ai rassuré, tout ça, parce que c'était correct, mais là, t'as le droit de dormir, le dé, t'as le droit de dormir, oh mon dieu, c'est parce qu'il y a trop de lumière, hein? J'essaie peut-être de l'endormir en même temps, excusez, je joue toi de mal au coeur, en me déplaçant d'un bord pis de l'autre, fait qu'en octobre, ça a été, il y a 3 affaires en octobre, ils m'ont annoncé, Mel Pd m'ont annoncé aussi, ben en fait, je suis devenue ma reine de ma petite chérie, de ma petite puce, fait que ça, j'en suis excessivement fière, là, c'est vraiment fou, fait que je suis devenue ma reine, elle est née, pis aussi en octobre, c'est un beau mois, parce que j'ai eu mes 3000 abonnés, vraiment excitant, c'est vraiment cool, mais c'est drôle quand même parce que, 3000 abonnés, mais le ratio, t'sais, je me dis, wow, c'est vraiment excitant, 3000 abonnés, c'est vraiment le fun, mais le ratio de vues par rapport au nombre d'abonnés est vraiment pas égal, j'pense que c'est comme ça pour pas mal de monde, mais j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour que les gens qui sont abonnés ce sont juste années, je sais pas, mais j'étais comme, t'sais, je suis contente du nombre d'abonnés parce que c'est vraiment cool, ben non, mais le nombre c'est pas tant important, c'est juste, ça montre, ça montre qu'on avance dans ce qu'on fait dans un sens, parce que plus y'a de monde qui nous vienne nous rejoindre, dans ma gang, plus y'a, comme, plus on est, ça démontre juste que, comme on va de l'avant, pis la chaîne, ma chaîne à l'avance, parce qu'on a de plus en plus de monde qui s'amène, pis qui embarque avec nous autres, fait que c'est pour ça que c'est cool, mais de voir le ratio, des fois c'est comme, ok, ben t'sais, c'est ben beau le nombre d'abonnés, mais si les abonnés regardent pas toutes, c'est comme, ah, yeah, 3000, mais y'a peut-être 800 views par vidéo, fait que c'est énormément moins le nombre de views par vidéo par rapport au nombre d'abonnés, mais bon, j'suis quand même super contente d'avoir mon 3000 abonnés sur le chiffre, c'est super cool, ça nous rend super fiers, sérieusement, pis en même temps, le 31 octobre, c'était ma troisième date, en deux mois, wow, deux mois, septembre octobre, ouais, j'étais ben fière, ben j'sais pas si j'suis supposée être fière, mais c'est juste, ça a été comme un de mes kryptonites, j'pense, si on peut dire, tellement elle s'endort, mais après mes cheveux dans cette main-là, pratiquement tout le temps, quand mes cheveux sont détachés, quand elle s'endort, ok, excusez, ça nous a rien à focusser, mais c'est ça, c'était avec le, celui que je vous ai parlé, que, je vous ai parlé dans mes Vlogmas, c'est celui qu'il a juste arrêté d'écrire, fait que ça n'en a pas trop, je vous cache rien, là, c'est vraiment, toutes les dates qui ont, dans un sens, rien donné, pis que c'était pas nécessairement, moi, à chaque fois j'ai fini une première date, j'arrive chez nous, pis je suis comme, ah, c'était ça, pis j'analyse, comme, qu'est-ce qui a été dit, pis moi, je garde pas mal, je parle pas super gros à une première date, j'ai plus comme, j'ai laissé la personne parler, pis on dirait que j'analyse en arrivant chez nous, pis c'était correct, c'était spécial, j'étais pas wow, là, t'sais, à la fin, à la fin du date, j'ai juste comme, c'était une date, mais c'est ça, ça n'a rien donné de toute façon, fait que je vous cache pas grand-chose, mais je suis juste contente de dire, c'est vrai, j'ai comme, ah, c'est quand même pas pire, là, j'ai eu une troisième date en deux mois, pis c'était cool, en novembre, en novembre, sans joke, c'était ma journée la plus épique de l'histoire des journées, c'était le week-end de toute beauté, pis aussi le 90e anniversaire de mon grand-père, c'était pas cette journée-là, sa fête, mais on est allé, on a fêté sa fête cette journée-là, pis aussi, on est allé, en fait, j'étais allé, le week-end de toute beauté, j'ai couru chez mes compérents à aller fêter toute l'après-midi pour sa fête avec plein 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 de monde, j'ai fait un discours pis plein de monde qui ont pleuré, pis c'était ça mon but, oui pis non, c'était, c'était pas tant mon but, mais c'était comme, c'était, je trouvais ça cool que le monde soit touché comme ça, pis après ça, je suis retournée souper avec la gang pour un souper YouTuber, pis on est sortis après au Sky, où est-ce qu'un drag queen m'a reconnue pour ma chaîne YouTube, pis qui était comme, je savais pas que tu sortais ici, pis je sais pas si je l'ai dit, bon, elle était avec moi, je pense que j'ai dit, moi non plus, je savais pas que je sortais là, mais c'était vraiment, c'était comme, après toute la journée de feu que j'avais eu, de se faire reconnaître comme ça à 2h du matin, par quelqu'un que je pensais pas nécessairement qu'il serait tant intéressé par mes vidéos, et dit, j'ai vu ton vidéo d'eyeliner hier, non mascara, mascara hier, c'était malade, c'était vraiment cool, c'était vraiment une journée qui reste dans ma mémoire, comme épique, autant de pouvoir vous rencontrer, la dose d'amour qu'on a eu cette journée-là, c'était fou, c'est comme, c'était vraiment fou, c'était super, super cool, je vais refaire ça comme à toutes les semaines, comme on était nostalgique les semaines d'après, pendant des semaines, moi j'étais nostalgique du samedi, j'étais comme, ah c'est samedi, c'est pas le samedi du week-end de toute beauté, vu que ça soit encore à tous les jours de ma vie, mais c'est aussi novembre le mois où j'ai eu le plus de ups and downs, pis je vous en ai parlé une couple de fois dans les Vlogmas, pis tout, pis je veux pas, on dirait qu'il y a plein plein de monde qui parle comme de leurs gros downs pis tout, pis c'est comme, je veux pas que ça soit ça, je veux pas me plaindre sur ma chaîne, qu'on a des downs, de mes downs, pis vous vous sentiez comme, ce que je vous parle, c'est de mes problèmes, là, mais c'est sûr que tout le monde en a, pis novembre ça a vraiment été un mois intense pour ça, fait que, je pensais pas, je vous l'ai dit beaucoup dans les Vlogmas, mais faut que je vous le redise, là, je m'attendais pas à avoir un super mois de décembre, pis la magie de Noël, elle fonctionnait pas pour moi, là, en décembre, pis jusqu'à temps, ben, 1er décembre, en fait, que j'ai décidé de faire les Vlogmas, pis aller faire, pis avoir vos réponses, pis tout, ça m'a vraiment, vraiment donné une tellement grosse dose d'amour qui m'a fait que j'ai passé un super beau mois de décembre, fait que c'est ça mon highlight de mon mois de décembre, le gros point, c'était vraiment les Vlogmas, c'était tous les jours, pis comme vous allez pouvoir, c'était pas mal vous et moi, hein, dans le mois de décembre, j'ai pas fait tant de choses que ça, ça a été relax, quand même, pas de temps, ça a été occupé, mais à la maison, à préparer Noël, pis tout, fait que c'était juste, c'était vraiment spécial, c'était super le fun de pouvoir, je me dis souvent ça, c'est spécial, mais je pense que c'est vraiment la meilleure manière que je peux le décrire dans une situation comme ça, je m'entraîne de s'enormer, c'est juste, vous me faites sentir tellement spéciale, vous avez rendu mon mois de décembre super beau, fait que merci beaucoup, fallait que je vous le redise une autre fois, fait qu'en gros, mon année, c'est pas mal ça, ah, mais en juillet, il y a d'autres choses, en juillet, il y avait le voyage au Michigan, pis le voyage à lundi-prince-et-d'or, pis c'est sûr, je l'aborde pas trop sur chacun des choses que je sais que vous pouvez voir en Vlog, que vous avez peut-être déjà vu, parce que vous avez peut-être trouvé ça place, mais au Michigan, je suis allée voir Mel, pis c'est là qu'on est allé voir un écho pour Ellie, en 3D, je pleurais, j'ai regardé l'écran pis je pleurais, c'était tellement beau, là, je suis tellement chanceuse d'avoir pu, qui a voulu partager ça avec moi, là, c'est super touchant, la Mel, elle nous a inclus tout le monde, tout le temps dans tout, là, c'est, on est vraiment chanceux qu'elle soit comme ça avec nous, particulièrement moi, là, fait que, c'était super beau comme moment, là, de pouvoir voir ça, fait que, c'est ça, fait que pour mon année, ça a été pas mal, en gros, t'sais, t'essayes de faire une réuspective, tout le monde veut pas, on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, même si c'est des changés d'années, tout, je vous en ai parlé, ça me rend vraiment nostalgique, je trippe pas trop sur changés d'années, pis tout, mais, ça a pas été la meilleure des années, dans un sens, parce que vous avez vu les dates de schnout, pis, il y a eu des down, il y a eu des trucs que j'ai peut-être pas rajouté là-dedans, parce que j'essayais de garder des points positifs, pour parler de mon année, dans un sens, mais, avec les ups, avec les downs, même si c'était pas toujours facile, pis il y a eu des moments que j'ai trouvés difficiles dans l'année, comme pour tout le monde, je suis vraiment certaine, mais, t'sais, comme, avec les dates, pis avec les sites de rencontres, pis avec, surtout sur cet aspect-là, je pense, pis avec rencontrer tellement de monde, pis me donner, me pousser, vraiment me donner une poussée en derrière pour faire des choses, sortir de ma comfort zone, de faire des choses que je suis pas à l'aise de faire, que j'aurais pas faites normalement, ça a été une année qui a été excessivement belle, dans le sens où, c'est une des années de ma vie que je trouve que j'ai le plus vécu. J'ai pris des risques, je me suis plantée, oui, mais c'est correct, parce qu'on dirait que j'ai, je peux dire, j'ai vécu cette année-là, au lieu de toujours, juste, être dans ma grosse boule de coton, là, que je me cache de tout, pis je me protège de tout, tout le temps, ben là, j'suis allée, comme, I put myself out there, j'ai pris des risques, je me suis plantée, mais j'ai vécu, au moins, j'ai expérimenté, pis c'est vieux pour dire, rendu à 28 ans, qu'on commence à expérimenter dans un sens, mais j'ai pris des risques, pis je suis fière de ça, pis je suis fièrement contente, pis fière de mon année pour ça, pis ça a été une des plus belles années de ma vie, parce que j'ai eu, ma belle petite puce qui est rentrée dans ma vie, dans nos vies à tout le monde, j'vais pas dire, ma vie, ça a l'air un peu égoïste, fait que pour ça, 2014 va toujours être excessivement spécial pour ça, pis juste pour toutes les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées, pis 2015, c'est une année où, je sais que j'suis pas forte sur les résolutions début d'année pis tout, mais là, ça la donne que là, j'ai eu mon copie dans le derrière, là, j'ai décidé que oui, ok, pour ce qui est des gars, pis pour ce qui est d'avoir des enfants, pis pour ce qui est de tout ce qui est, comme, que je peux pas contrôler, je peux pas contrôler, ça va arriver quand ça va arriver, on va voir comment, comment ça se passe, pis je vais comme continuer à être patiente, même si c'est un petit peu difficile, mais je vais prendre en charge qu'est-ce que je peux contrôler, pis ça, c'est ma carrière pour moi, fait que j'ai décidé vraiment de me lancer, pis de faire des trucs, de me lancer dans faire des trucs que j'aime, qui me passionnent, pis dans quoi je sais que je peux être bonne, je vais prendre des chances encore plus cette année, pis j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'année elle va avoir à offrir, pis j'ai encore plus hâte, parce que je sais que je vais pouvoir la vivre avec vous, fait que je suis super contente, je suis vraiment fière, ma petite puce est endormie, c'était comme si j'y avais dit un conte, fait que j'espère que vous avez aimé, je vous retrouve très bientôt, désolée pour le décor, la lumière qui est pas parfaite, mais je me suis dit que c'était pas grave, pis c'était la première vidéo, j'espère que vous avez aimé, fait que je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo, je vais essayer d'en faire un le plus vite possible, pis, my god, je m'en allais oublier, là d'ici à ce que je pose ça, je suis pas sûr ça va être quand, mais je sais que ça va être avant la fin de semaine, dimanche, le 18, on fait un meet-up avec Julie, Super Vince, Jean-François Cédé, Laurie, Amy peut-être, j'en oublie probablement, mais vous pourrez aller voir la page event, il y a une page event sur Facebook, pis ça va être au complexe Desjardins, place super accessible, à côté de la Fontaine, ça c'est au métro, place des Arts, un petit blanc, fait que ça va être malade, on a trop 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 hâte, fait que je voulais pas nécessairement faire une vidéo juste pour ça, mais je voulais absolument glisser ça à quelque part, dans le fond, c'est comme un meet-up pour le départ de Julie qui part dans une semaine et demie maintenant, à part comme Mel-Elie retourne au Michigan comme la même journée ou la journée après que Julia déménage, fait que sans joke, ça va être crie, vraiment rough, j'allais vraiment dire un mot, pas beau, fait que j'en profite pendant qu'en ce moment, parce que je pense que ça va être le... en tout cas, ça sera facile, on en reparleront en-dessus là, j'en profiter du temps maintenant, maintenant le fun, pis justement, finir de nous rencontrer dimanche, ça va être fou, ça va être cool, j'ai vraiment hâte de vous voir, si vous avez la chance de pouvoir venir, ça va être super le fun, fait que, wouhou, déjà une vidéo de presque 30 minutes pour mon première vidéo de 2015, pourquoi pas, hein, foliolo, j'arrête de dire ça, c'est vraiment laid, pis je suis tellement, tellement pas moi, là, ok, fait que, j'espère que vous pourrez être là au meet-up, je vous reparle très bientôt tout le monde, je vous adore, merci pour ma belle année 2014, pis j'ai vraiment hâte à 2015 pour la vivre avec vous, même si elle est déjà très bien entamée, je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour faire cette vidéo, au Québec tout le monde, Ellie, elle vous dit bye, même si elle a fait dodo, bye!